La carrière solo, est-ce que cela est sans doute difficile en République du Congo de le réaliser, ce parcours un peu de la carrière solo lorsqu'on n'est pas dans un orchestre ? Qu'est-ce que tu peux dire, Daniel Mabanda, cher René ? Non, je veux dire à la fois, premièrement, je dirais, il est difficile certes de réussir quand on fait une carrière solo ou quand on fait un chemin seul. Pourquoi ? Parce que vous êtes comme quelqu'un qui n'a pas, c'est comme un navire sans boussole, un navire qui navigue dans les océans mais qui n'a pas de boussole. C'est vrai, vous êtes un artiste, vous avez un background, vous avez votre produit, vous avez certainement ce sacerdoce, vous avez ce qu'il faut, les atouts, nécessaires pour pouvoir, n'est-ce pas, faire votre musique en carrière solo. Mais toujours est-il que même en faisant la carrière solo, vous ferez toujours recours à d'autres musiciens pour vous accompagner. Mais le vrai problème c'est lequel ? C'est qu'en faisant la carrière solo, il faut avoir des fonds disponibles. Premièrement, pourquoi ? Parce que vous êtes obligé d'aller chercher, c'est tellement un manager. Un manager que vous allez convaincre. Il faut le convaincre. Il faut que le manager soit convaincu qu'évidemment, que le produit que vous lui amenez est un produit qu'il peut vendre, ou un producteur, manager producteur. Et que s'il fait la promotion de ce produit, il peut se retrouver, il peut y gagner quelque chose. Et lui, on y gagne quelque chose, et l'artiste, le musicien aussi, il gagne quelque chose. Ça, c'est un premier fait. Le deuxième fait, il faut que vous soyez rassuré. Est-ce que le temps au cours duquel vous pensez vous produire, est-ce que les musiciens que vous souhaitez vous accompagner, seront-ils disponibles ? Ça aussi, c'est un problème, c'est un fait. Vous voyez ? Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais, à contrario, il faut dire que oui, en faisant une carrière solo, on peut aussi se vendre, on peut se produire, on peut bien gagner sa vie. Nous avons connu des musiciens, des musiciens qui n'ont jamais eu d'orchestre. Je pourrais citer le défunt, par exemple, Fernando Mabala. Moi, je n'ai pas connu son orchestre. Mais, quand il préparait ses produits, au moment où il fallait sortir ses albums ou ses chansons, mais il faisait une fusion, un duo, un featurique, soit avec Chiden de Mouta, avec certainement les Fofona Mouladis et les autres musiciens de l'Europe. Vous voyez ? Mais c'est toujours difficile, oui. Difficile parce que il faut aller chercher beaucoup. Il faut aller contacter beaucoup de musiciens, il faut aller contacter un certain nombre de gens. Mais après, bon, on peut, si on a une bonne assise, on peut aussi décoller. Mais pour moi, le vœu serait qu'un musicien qui veut faire une grande carrière, une bonne carrière, c'est qu'il doit former un groupe. Pourquoi ? Parce qu'en formant un groupe, il peut certainement avoir la possibilité de trouver en son sein des talents, des talents qui peuvent aussi l'amener à produire, à produire des belles mélodies en faisant le brassage entre l'idée, par exemple, de celui-ci ou de celui-là, bien, évidemment, ça peut faire de sorte qu'il se produise normalement. Mais la carrière solo, il faut dire, surtout au niveau du Congo, c'est comme on dit, c'est une épine dans l'orteil de tous musiciens qui optent dans ce sens. Parce que nous avons connu beaucoup de musiciens qui ont fait des carrières solo, mais qui, aujourd'hui, se sont effacés. Vous voyez ? Pourquoi ? Ils n'ont pas tenu le coup. Parce que ça demande beaucoup d'investissement. Il faut y investir du temps. Il faut y investir beaucoup d'énergie. Il faut y investir des moyens financiers. Surtout lorsqu'on ne trouve pas un manager, surtout lorsqu'on ne trouve pas un producteur. Vous êtes obligés, vous-même, d'être à la fois au four et à mouler. Vous voyez donc ? De l'amont jusqu'au aval, vous êtes obligés, vous-même, de suivre le produit, de faire, comme on dit, le tout, le tout possible pour que ce que vous voulez produire soit d'abord un produit de qualité, qu'il soit aimé, n'est-ce pas, des mélomanes, et puis que vous y gagnez de l'argent. Vous voyez ? Et que votre notoriété aussi soit, n'est-ce pas, trouve, n'est-ce pas, de l'espace partout, dans toutes les sphères. Donc, c'est, je dirais, pour chuter, c'est une carrière difficile, la carrière solo. Vous avez des exemples des gens qui sont avec vous en France. Les Fofana Mouladi, les Chidens de Mouta, vous avez les Abilissi, et Papija, qui sont-ils devenus aujourd'hui ? Évidemment, parce que ils ont certainement fui la galère au pays, croyant s'installer en Occident pour pouvoir être dans le bon environnement où il y a des bons studios, il y a des bonnes salles de spectacle, mais est-ce qu'ils ont réussi ? Je ne crois pas aujourd'hui, ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Donc, pour finir, pour conclure, je dirais, Levan Valentin, que la carrière solo, c'est une carrière qui est difficile. Elle est parsemée de beaucoup d'embûches, mais il faut vraiment avoir des rêves solides, il faut s'y préparer, et comme on dit souvent, qui veut aller loin, menace sa monture. J'en ai terminé.